Il y a dans le monde des influenceurs qui œuvrent chaque jour à incliner la jeunesse dans les passions charnelles et mondaines. Plusieurs jeunes ont adopté des styles et modes de vie à l'influence de ces personnes qui font la promotion du péché et de la mondanité. Il y a dans le monde des gens qu'on appelle les influenceurs. Quand tu vis selon les passions de la jeunesse, tu n'auras pas de tendance personnelle. Quand personne ne te trompe, il y a des gens qui travaillent pour présenter au monde des choses qu'ils doivent consommer. To present to the world the things that they must consume. The music that they must listen to. And they give a value. Même si c'est des choses banales, ils donnent une valeur à ces choses-là. Even though they are trivial things, they give a value to those things. Ils créent une communication qui méprise ce qui s'est loin de ces choses-là. Et ils le font de telle sorte que pour être heureux et tranquille, tu dois entrer dans la danse. And they do it in such a way that for you to be at rest, you must get into that stream. Les influenceurs créent des modes. Influenceurs créent passions. Et ce sont ces modes-là qui dirigent les sentiments. And it is those passions that lead the feelings. Toute la jeunesse. Les passions ne sont pas les choses cachées qu'il faut mettre des loupes pour les découvrir. Passions ne sont pas les choses cachées qu'il faut mettre sur des loupes pour les découvrir. Ça se raconte. Ça se vit. Et les gens le savent. Tu vois un jeune homme qui marche. Même si ça démarche, c'est quelque chose qu'on a fabriqué, collé à lui. Le monde que nous voyons est une machine du péché. Le monde que nous voyons est une machine du péché. Avec plusieurs acteurs. Avec plusieurs acteurs. Même les faux prophètes sont dedans. Vous savez, quand Jésus parlait du salut des hommes. Quand Jésus parlait du salut des hommes. Il disait. Il disait. Il faut choisir la porte qui est étroite. That you must choose the way. That the pathway that is narrow. Il ne faut pas entrer là où tout le monde va entrer, où ça ne coûte pas cher. That you should not get in through the pathway. Where everybody would like to take, which is not costly. Il dit. Les gens aiment le chemin qui est large. Il dit. Les gens aiment le chemin qui est large. Et espacieux. Et, I mean. Pourquoi empruntent ce chemin-là ? Large. Many take that way. Mais il a dit. Méfiez-vous des faux prophètes. But he said. Beware of false prophets. Pour conclure ce propos. Il a dit. Méfiez-vous des faux prophets. To conclude his word. He said. Beware of false prophets. Parce que dans Jérémie 23. Because in Jeremiah 23. Il dit qu'il y a des faux prophets qui disent aux gens. Il ne vous arrivera aucun mal. Il dit qu'il y a des faux prophets qui disent aux gens. N'importe qui ne vous arrivera aucun mal. Il dit qu'ils avaient assisté à mon conseil. Et il dit qu'ils avaient fait entendre mes paroles à mon peuple. Ils auraient fait entendre mes paroles à mon peuple. Et l'aider à revenir de leur mauvaise voie. And help them come back from their evil ways. Il dit je ne les ai pas envoyés. Il dit je ne les ai pas envoyés. I didn't send them. Ils ont couru. They ran. Je ne les ai pas envoyés. I didn't send them. Il a dit. Il prophétise les visions de leur cœur. They prophesied the visions of their heart. Tu peux trouver une dénomination. You can find a denomination. Où le dirigeant aime le monde. In which the leader loves the world. And all that is in the world. And he teaches this to all his members. They can even despise you. If you live in holiness, they mock you. Pourquoi ? Why ? Les faux bergers sont parmi les influenceurs. The first shepherd is among the influences. Mais les enfants de Dieu, les disciples de Jésus, doivent dresser un mur de résistance à cette armée d'influenceurs au service de l'enfer. En imposant au monde le modèle de vie du royaume de Dieu. Nous, les vrais enfants de Dieu. The genuine children of God. Nous sommes les grands influenceurs. Nous sommes les grands influenceurs. Nous proposons au monde un modèle de vie. Nous proposons au monde un modèle de vie. Que nous exaltons. Que nous chantons. Que nous chantons. Que nous singons. Que dans nos récits. Which are in our recitals. Dans nos causeries. In our chattings. Nous ne nous amuseons pas. Nous mettons même le jeûne et la prière dedans. Nous mettons même le jeûne et la prière dedans. We put even fasting and prayer in it. Nous changeons les villages. We change villages. Nous pouvons arriver quelque part. Les gens commencent à brûler les idoles. We went somewhere. People started burning the idols. Nous changeons les comportements des gens. Nous changeons les comportements des gens. Par le message que Jésus nous a donné. Through, by the message that Jesus gave us. Il a dit vous êtes la lumière du monde. Il a dit que vous êtes la lumière du monde. Vous êtes le sel de la terre. Vous êtes le sel de la terre. Je proclame que je suis un enfant de Dieu. Je proclame que je suis un influenceur saint. Oh, notre Dieu. Je prie que tu déchies le voile. Je prie que tu nous accordes la grâce. De saisir ces vérités. Et de nous établir dans ces vérités. Au nom de Jésus Christ. Amen. Oui, les enfants de Dieu sont des grands influenceurs. Des influenceurs saints qui font venir le règne de Dieu et sanctifient le nom du Seigneur Jésus Christ partout où ils se trouvent. C'est par cette vertu que les missionnaires gagnent des quartiers, des villages et conduisent à la conversion des prostituées. Conduisent des idolâtres à jeter leurs idoles pour se tourner vers le grand roi, le Seigneur et sauveur Jésus Christ. Si je proclame que je suis un jeune chrétien, un vrai enfant de Dieu, je suis un influenceur saint, un influenceur saint, pour changer les comportements des gens, les amédiens, être les imitateurs de Jésus. Et en tant que tel, je ne peux pas abandonner cette raison pour accepter l'influence du monde, pour tomber sous les influences malsains et démoniaires. Mais pour influencer le monde, il y a un grand prix à payer. Ce qui est résumé dans 2 Timothée le chapitre 1 le verset 13 et Philippien le chapitre 4 le verset 9, c'est-à-dire démurer dans l'enseignement reçu et être un modèle dans son enseignement et dans sa conduite.